Ceci est l'enregistrement d'une conférence réalisée à Toulouse le 23 août 2014 sur le thème les noirs dans la Bible, vous en connaissez plus que vous le savez. Donc on pose la question au début, dans la Bible qui est cette femme ? Ruth, belle fille de Naomi, Agar, la mère d'Ismaël, Rahab qui cacha les espions à Jéricho ou la veuve qui a donné son dernier pain à Elie ? On va essayer de répondre à cette question au fur et à mesure de cette présentation. Donc commençons avec cette image qui est trois visions différentes de Marie et Jésus. Donc j'ai trouvé ces images sur internet et je trouvais que c'était une bonne vision de ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, c'est-à-dire considérer un fait ou une histoire selon son propre point de vue et en fait se l'approprier. Donc en matière de religion, quelque part c'est positif d'essayer de s'approprier le Christ, d'essayer de s'imaginer quelqu'un qui nous ressemble. Après, le point de vue négatif, c'est qu'une fois qu'on a construit cette représentation, on a parfois du mal à changer cette vision, à changer de paradigme. Donc par exemple, je sais que moi quand je lisais les histoires dans la Bible, à chaque fois qu'on parle d'un personnage, quelque part je me construis une image mentale qui, comme ces trois images, étaient plutôt des images qui me reliaient à l'histoire. Donc par exemple l'histoire de Ruth et Naomi, j'imaginais que c'était ma mère et moi, alors que très certainement ni Ruth ni Naomi ne ressemblaient ni à ma mère ni à moi. Donc je sais que pour certaines personnes, ça peut demander un grand effort mental de se dire que certains personnages dans la Bible sont noirs mais si on fait un effort pour essayer de prendre la distance, on peut apprendre beaucoup de choses. Parce que les indices sont nombreux et je vais essayer de vous montrer quelques-uns de ces personnages. Mais pour commencer, je vais faire un rapide point sur l'église. A savoir l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dont je fais partie. Donc voilà, au début de l'année, cette page, Race and the Priesthood, est publiée sur lds.org, le site officiel de l'église. Donc je vous ai fait un petit extrait que je vais traduire pour ceux qui ne sont pas bilingues. Durant les deux premières décennies de l'existence de l'église, quelques hommes noirs ont été ordonnés à la prêtrise. Un de ces hommes, Elia Abel, a également participé à des cérémonies du temple de Kirtland en Oyo et a été plus tard baptisé par procuration pour ses proches décédés à Novo-Illinois. Il n'existe aucune preuve que les hommes noirs aient été privés de la prêtrise pendant la vie de Joseph Smith. En 1852, Brigham Young a annoncé publiquement que les hommes d'origine africaine noire ne pourraient plus être ordonnés à la prêtrise. Mais par la suite, les noirs ont continué à se joindre à l'église par le baptême et la réception du don du Saint-Esprit. Après la mort de Brigham Young, les présidents de l'église ultérieure ont empêché les noirs de recevoir la dotation du temple ou de se marier au temple. Au fil du temps, des dirigeants de l'église et des membres ont avancé de nombreuses théories pour expliquer la restriction concernant la prêtrise et le temple. Aucune de ces explications n'est acceptée aujourd'hui comme la doctrine officielle de l'église. Je suis allée chercher une citation de Bruce M. McConkie qui, à l'époque, avant que la prêtrise pour les noirs ait été rétablie, avait affirmé en tant qu'autorité générale que les noirs n'auraient jamais la prêtrise. Après que l'église ait fait publiquement connaître que les noirs pouvaient désormais détenir la prêtrise, il a fait cette déclaration dans un livre qu'il a édité. Nous devrions oublier tout ce qui a été dit sur le sujet par le passé. Donc il a fait preuve de beaucoup d'humilité en reconnaissant son erreur et c'était dans New Revelation and Priesthood. Un livre qu'il a édité et écrit. Donc on va revenir au cas d'Elia Abel qui aurait été ordonnée à la prêtrise par Joseph Smith. Donc Elia Abel est en fait le premier membre des 70 noirs. Et après lui, il s'est passé beaucoup de temps avant qu'il y ait à nouveau une autorité générale noire. Donc ce qui s'est passé ensuite, donc ça c'était les premiers temps de l'église, 1810-1884, c'est les dates de naissance et de décès d'Elia Abel. Qui donc de son vivant a été membre de l'église et qui était un ami de Joseph Smith et qui a été ordonné par Joseph Smith. Entre temps, donc, on a la nouvelle politique de ségrégation qui empêche les noirs africains d'être ordonnés à la prêtrise. Et pendant ce temps-là, ça se passe un long moment, jusqu'à ce qu'on arrive aux années 70. Donc en 1971, sous la responsabilité de Hinkley, Monson et Packer, qui étaient à l'époque des apôtres, se forme un groupe qu'on appellera le groupe Genesis, qui est un groupe social auquel les membres de l'église noire pouvaient se joindre. Ce groupe avait une présidence composée de trois personnes qui étaient noires. En 1978, la prêtrise pour tous les hommes est disponible et le groupe Genesis est dissous. Mais dans les années 90, la présidence de l'église considère que les membres afro-américains ont toujours des difficultés et des préoccupations qui justifieraient de reformer le groupe. Et donc ce groupe-là est reformé et on met à sa tête Darius Gray, qui était déjà dans la présidence du Genesis Group à l'époque de son début, en 1971, où il était conseiller. Donc là vous voyez à gauche Darius Gray quand il était jeune, lors d'une réunion du Genesis Group, et à droite Darius Gray aujourd'hui, qui entre-temps a été relevé parce qu'il a une maladie assez grave et dégénérative. Donc bref, je vous parle de Darius Gray parce que cette présentation se base en fait sur un discours qu'il a fait, qui s'appelle « Sobrement Black in the Bible », donc les noirs dans l'abîme. Donc Darius Gray, en juin dernier, était cité dans le Deseret News. Donc en juin 2014, on a pu lire dans le Deseret News que la Mormon History Association lui a dessiné une distinction pour son rôle dans l'histoire de l'église. Et dans cet article du Deseret News, on peut dire que peu de personnes, pour ne pas dire aucune, a eu autant d'impact dans l'histoire du mormonisme pour éliminer le racisme et la bicoterie. Donc Darius Gray, au cours de sa vie, a fait plusieurs réalisations. Il a écrit entre autres une trilogie qui s'inspire de faits réels sur la présence de noirs dans les convois de charrettes à bras. Il a également réalisé un film documentaire qui s'appelle « Novodinos, l'histoire jamais racontée des mormons noirs ». Et il a aussi réalisé un immense travail pour les généalogistes en s'attaquant aux archives de banques de Salt Lake qui ont permis d'identifier certains esclaves affranchis qui font partie des ancêtres de personnes aujourd'hui et qui, à l'époque, n'étaient présents sur aucun autre registre que ces enregistrements de création de comptes bancaires. Donc c'était un travail qu'il a fait. Et donc pour cela, entre autres, il a été récompensé pour son travail dans le Genesis Group. Donc aujourd'hui, le Genesis Group se réunit un dimanche par mois. Il a une primaire, jeunes gens, jeunes filles, enfin toutes les auxiliaires nécessaires. C'est une réunion du dimanche, on va dire, un peu comme d'habitude, mais où les personnes de couleur peuvent se réunir à Salt Lake City pour se retrouver et parler de ce qui les concerne particulièrement en tant que membres et noirs. Donc, on va commencer avec la lecture des Écritures. En fait, ce qu'explique Darus Cré dans sa présentation, c'est que, d'après la Bible, tout commence avec Adam, mais tout s'arrête juste avant Noé, et que seul réchappe d'Eluge Noé et sa famille. Noé qui a donc, comme nous le voyons, trois fils. Voici la postérité du fils de Noé, Sème, Cham et Japheth. Il leur maquit des fils après le déluge. Là, on est dans Genèse 10, verset 1. Et donc, la question est de savoir, comme cette couleur de peau est quelque chose qui fait partie de notre patrimoine génétique, de ces trois fils, Sème, Cham et Japheth, lequel est le père des personnes de couleur aujourd'hui ? Donc, aujourd'hui... Est-ce que c'est ça ? Oui, voilà. Il y a des spécialistes de la Bible, des spécialistes de l'histoire, qui, pendant des siècles et des siècles, ont essayé de faire cette carte, qui serait la carte, en fait, expliquant qu'est-ce qui s'est passé avec ces trois fils. Donc, on voit en bas, descendants africains de Cham. Ensuite, on voit, dans la partie Moyen-Orient, les descendants sémites de Sème. Et ensuite, dans le nord, avec l'Europe, on a les descendants de Japheth. Donc, le père des personnes de couleur était Cham. Et donc, maintenant, nous allons nous attaquer à trouver les descendants de Cham dans la Bible. Donc, on retourne à Genèse 10, qui est, donc, le début de la postérité de Noé. On va aller au verset 6 à 9. Les fils de Cham furent Couch, Mistraïm, Pout et Canaan. On continue. Les fils de Couch, Saba, Avila, Saptar, Réna, Nanana, c'est des noms qu'on ne connaît pas. Puis, on arrive au verset 8. Couch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commençait à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'éternel. C'est pourquoi on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'éternel. Donc, là, on a un premier nom, qui n'est pas un personnage de premier plan, mais que beaucoup de personnes connaissent au moins pour avoir entendu cette expression, grand chasseur devant l'éternel. Donc, voilà Nimrod, qui est un descendant direct de Cham par son fils Couch. Continuons. Donc, là, on a un fils de Couch. On va aller voir les fils de Canaan. Donc, dans le verset 10, 15 à 19, pardon. On descend. Non, ça ne marche pas. Alors, Genèse 10, 15, 19. Nous sommes ici. Nous avons Canaan, qui est un des fils de Cham. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et les Gébusiens, les Amoréens, les Girgassiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tzémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Gérard, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma, de Tzéboïm, jusqu'à Lécha. Donc, on va essayer de voir un petit peu cette descendance. Donc, nous avons Cham, qui a ses quatre fils, Misraïm, Couch, Pout et Canaan. On a vu que par Couch, on a Nimrod, et maintenant par Canaan, on a toute cette série de peuples. Eh bien, ces peuples, on va les retrouver dans d'autres histoires de la Bible, ultérieurement. Donc, on a Sidon, qui donne les Sidoniens, Heth, qui donne les Hethiens, et après, est donné directement le nom des peuples. Donc, on imagine que, par exemple, les Gébussiens étaient le peuple issu de Gébus, les Amoriens, les peuples issus de Amor, etc. Donc, nous allons partir à la recherche de quelques-uns de ces personnages. Et pour ce faire, nous allons lire 2 Samuel 11. On va fermer au fur et à mesure. Voilà, 2 Samuel 11. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, Nespas-Baschéba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien. Hétien, donc, le deuxième dans l'ordre de la liste des peuples de Canaan. Donc, apparemment, Uri était Hétien. Et ce qu'on sait de Uri, c'est que c'était un général qui était très droit. Et même si ça s'est mal fini pour lui, il a toujours fait preuve de droiture et d'honnêteté dans ses rapports avec David. Donc, on a donc un deuxième personnage intéressant, dont on sait qu'il était noir. Donc, continuons. On va faire quelques Cananéens. On va aller voir dans 1 Roi 17. Alors, on ferme celui-là. 1 Roi 17, verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve à te nourrir. Donc, Sidon, on est donc dans le premier nom cité qui était fils de Canaan. Et donc, cette femme, qui était la veuve, on est dans quel contexte ? Eh bien, on est dans l'histoire d'Elie. Élie, qui va être nourrie par cette veuve, qui lui dit qu'elle n'a plus rien à manger, qu'elle a sa dernière mesure de farine, sa dernière mesure d'huile. Et que donc, elle lui donne. Et après, qu'il va être béni en ayant ses peaux toujours remplies jusqu'à ce que la famine s'arrête. Donc, on a un autre personnage intéressant qui a fait preuve de beaucoup de foi. Parce que cette veuve explique qu'elle est avec son fils et qu'elle est... et son fils vont mourir. Et elle est prête, parfois, littéralement, à ôter le pain de la bouche de son fils pour nourrir un prophète. Donc, c'est vraiment un acte de foi ultime. Comment c'est ce que peut ressentir une mère pour ses enfants ? On va continuer. On va en faire un dernier sur Canaan. On va aller dans Josué. Donc, en fait, Josué, on est dans le contexte de la prise de Jéricho. Voilà la prise de Jéricho. Donc, la prise de Jéricho, qu'est-ce qu'il se passe ? Jéricho, c'est la ville fortifiée de Canaan. Israël vient de sortir du désert après avoir écrite pendant 40 ans suite à sa fuite d'Egypte. Et donc, ils vont chercher à attaquer Jéricho. Et donc, pour voir si Jéricho est toujours composé du même peuple, je vous amène lire Josué 3, verset 10. C'est là ? Non. Josué 3, verset 10. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phérésiens, les Diagassiens, les Amoréens, les Gébusiens. On retrouve quand même quelques peuples, Amoréens, Gébusiens. Bref, Canaan et ses environs sont toujours occupés par les mêmes peuples qui sont les descendants de Canaan et donc de Cham. Et donc, pour faire cette prise de Jéricho, qu'est-ce qui se passe ? Ils envoient des espions. Je vais vous faire lire Josué 2, verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim, deux espions en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils y partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Ils y couchèrent. Donc, la suite, c'est qu'en fait, Rahab va les protéger quand les autorités vont essayer de trouver les espions qui se cachent dans la ville. Et pour cet acte, elle va être remerciée puisque quand les Hébreux vont prendre Jéricho, ils laisseront Rahab et sa famille partir. Donc, Rahab a un rôle intéressant, mais il n'y a pas que ce rôle-là qui est intéressant. On va lire, pour savoir ce que Rahab a fait, on va aller dans le Nouveau Testament. Et on va lire la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu, chapitre 1. Nous arrivons donc, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, et nous allons aller directement au verset 5. Salmon engendra Boz de Rahab, Boz engendra Obed de Ruth. Dans cette généalogie, ce qui est intéressant, c'est que seuls les hommes sont mentionnés et quelques femmes. Et ces femmes, ce sont les femmes qui sont présentes dans l'Ancien Testament. Donc, on a Ruth, Rahab, et un peu plus haut, nous avons également Tamar, qui est une femme qui est citée dans l'Ancien Testament. Donc, nous pouvons voir que Rahab... Oui, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'autre Rahab que celle qui est mentionnée dans la prise de Jéricho. Donc, c'est Rahab qui a caché les espions et la mère de Boz, et donc est une ancêtre du Christ. Donc, voilà, encore un personnage qui a un rôle important de par son acte de bravoure et sa place dans la généalogie du Christ. Donc, on va s'arrêter là pour Canaan. On va passer à quelqu'un d'autre. On va passer à Misraim. Alors, Misraim, qui est un des fils de Cham, en arabe, ça veut dire Égypte. Et comme on pouvait le voir sur la carte avant, effectivement, Misraim est placé au niveau des Égyptiens. Et là, on a un souci, parce que dans l'imaginaire collectif, si je vous dis Égyptien, vous ne pensez absolument pas à un Noir, mais plutôt à quelqu'un typé arabe. Donc, est-ce qu'on se serait trompé ? Est-ce que la Bible ne serait pas... Est-ce qu'elle ne se contredirait pas là ? Eh bien, en fait, non. On va aller voir la suite. Je vais vous donner quelques citations de contemporains qui vont peut-être nous éclairer sur la réelle situation de l'Égypte à l'époque de l'Ancien Testament. Donc, Aristote, savant, philosophe grec, précepteur d'Alexandre le Grand, 389 avant Jésus-Christ, Ceux qui sont excessivement noirs sont croires. Ceci s'applique aux Égyptiens et aux Éthiopiens. Bon, toutes ces citations sont extrêmement racistes, mais elles vont nous éclairer, malgré tout, sur le peuple égyptien dans l'Antiquité. Donc là, apparemment, d'après Aristote, les Égyptiens sont noirs. Ensuite, Hérodote, historien grec, 480 avant Jésus-Christ, est donc allé en Égypte. Je suis allé et j'ai vu de mes yeux jusqu'à la ville des Léphantines. Les Colchidiens sont de race égyptienne, d'abord parce qu'ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Donc, Hérodote, lui aussi, est d'accord. Au suivant, le grec Héliodore écrit à propos de Charitlé, une jeune fille blanche qui se trouve devant des Égyptiens. De nouveau, elle leva les yeux, vit leur teint noir et leur aspect repoussant. Donc, Hérodote n'était pas très tolérant non plus. Mais pour lui, les Égyptiens étaient noirs. Lucien, le navigateur, écrivain grec né en Syrie, 125 ans après Jésus-Christ, pendant qu'il décrivait un jeune Égyptien. Ce garçon n'est pas seulement noir, mais il est nipu aussi et allégent trop grêle. Et un dernier pour la route, Diogène Lers, qui a écrit à propos de Zénon en 333 avant Jésus-Christ. Donc, Zénon, le créateur de l'école stoïque. Il était frêle, très grand et noir, d'où le fait que certains l'aient appelé une branche de vigne égyptienne. Donc, toutes ces personnes nous présentent une Égypte noire. Et donc, on va compléter ça avec une fourchette des pharaons, enfin, de personnages historiques qui pourraient être contemporains avec les événements bibliques. On a Narmer, pharaon, qui était en 320 avant Jésus-Christ, qui est le premier roi de l'Égypte unifié. Et qui, malgré le fait que son visage soit taillé dans une pierre blanche, ne laisse pas de doute. Quant à son peuple. Et enfin, nous avons Thilly, mère d'Akhenaton, 1400 avant Jésus-Christ, qui, elle aussi, ne ressemble pas trop à une arabe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, donc, j'ai pris 1400 parce que, en fait, d'après des historiens et des spécialistes de la Bible, il y a des fourchettes. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'établir des dates, des dates auxquelles auraient pu avoir lieu certains événements bibliques. Et pour 1400, c'est le dernier délai, c'est la dernière tolérance pour la fuite du pays d'Égypte par les Israélites. Donc là, on a cette fourchette où, eh bien, entre les deux, il semblerait que l'Égypte soit toujours noire. Donc l'Égypte, aujourd'hui, est le résultat de nombreuses migrations, d'invasions, de métissages. Et donc, à cette époque, les habitants n'étaient pas n'étaient pas pareils que ceux qui sont maintenant. Donc, effectivement, Mithraïm était le père d'un peuple noir. Donc, il y a des historiens, aujourd'hui, qui ont mis en lumière cette erreur qu'avaient fait les premiers archéologues, de considérer, par défaut, que le peuple égyptien était blanc. Mais, mon but, ce n'est pas de montrer toutes les preuves qu'ont apportées ces Égyptiens et archéologues, mais, montrer des choses qui me touchent parce que c'est des choses très visuelles. Donc, on va continuer avec un dessin qui représente bien l'idée qu'on se fait des peintures retrouvées dans les tombes égyptiens. Donc, la question, c'est quel genre de personnes pourraient ressembler à ce dessin ? Je vous propose un exemple. Une ethnie qui n'est pas forcément... Je ne suis pas en train de dire que les Égyptiens, à l'époque, étaient de cette ethnie, mais qui correspondent, peut-être. Donc, il faut savoir qu'il y a à peu près 1000 ethnies répandues dans l'Afrique. Je vous présente donc les peules qui sont présents dans une quinzaine de pays et qui sont quasiment systématiquement présents à l'état de minorité. Donc, voici donc des peules qui sont des noirs aux traits assez fins qui pourraient tout à fait correspondre à cette image de la femme égyptienne dans l'Antiquité. Donc, on revient au dessin. Voilà. Et enfin, une dernière remarque. La pratique de tresser les cheveux ou de porter des perruques est aujourd'hui encore une particularité des personnes qui ont les cheveux crépus. Donc, j'espère que maintenant vous êtes convaincus et qu'on va pouvoir se baser sur cette base pour continuer à rechercher les personnages noirs de la Bible à travers cette fois à Mishraim. Donc, on va aller dans Genèse 16 pour découvrir un de ces personnages. Genèse 16, verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Donc, Agar qui était égyptienne, descendante de Mishraim est la seconde épouse d'Abraham. Donc, on va résumer l'histoire de Agar. Agar donne un enfant à Abraham mais a de très mauvaises relations avec Sarai puisqu'à partir du moment où elle a des enfants, Sarai dit qu'elle la prend de haut. Et donc, par deux fois, à cause de Sarah, Agar va partir du camp. Une première fois, elle va se sauver parce que Sarah l'a battue. Et là, dans le désert, elle aura une apparition d'un ange qui lui dira de retourner au campement. Et une deuxième fois, cette fois, Sarah va à nouveau se plaindre à Abraham et Agar va carrément être chassée. On va lui donner son fils de l'eau et on va lui dire de partir. Et au moment où elle n'a plus d'eau et qu'elle est dans le désert, elle installe son fils à l'ombre et lui tourne le dos en disant qu'elle ne veut pas le voir mourir. Et à nouveau, elle a une expérience spirituelle où elle entend cette fois un ange lui parler, lui l'encourager et elle aura, d'après la Bible, les yeux ouverts de sorte qu'elle verra un point d'eau et qu'elle pourra être sauvée et donc elle partira avec son fils. Voilà. Donc Sarah Agar est un personnage qui a eu par deux fois une expérience spirituelle que peu de personnes ont, à savoir des apparitions d'anges et être sauvée de la mort in extremis. donc c'est un personnage important et un personnage que Dieu aimait. Et enfin, je vais vous présenter une dernière personne, enfin un dernier passage qui nous parle de personnes noires dans la Bible. On va aller cette fois dans Genèse 41, verset 50, 51, 52. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta Asnas, fille de Potifera, prêtre d'Ône. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père et il donna au second le nom d'Éphraïm car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Donc là, au niveau du contexte, c'est Joseph du pays d'Égypte. Joseph qui a été vendu par ses frères et on a là le nom de deux tribus d'Israël, Manassé et Éphraïm. Ces deux personnages sont donc deux mères égyptiennes, Asnas, et donc sont deux mères noires et comme on le sait dans l'Église actuellement, énormément de personnes sont décrites dans la bénédiction patriarcale, héritières de bénédiction spirituelle de Manassé et d'Éphraïm qui sont donc comme vous le voyez deux personnes de couleur. Voilà, donc cette présentation prend fin maintenant. J'ai voulu faire cette présentation quand j'ai vu le discours de Darius Gray et en fait ça m'a frappée parce que j'ai grandi dans cette église qui a un lourd héritage raciste. J'ai grandi en entendant ces fameuses théories élaborées par des gens pour expliquer le fait que les noirs n'aient pas la prêtrise et ça m'a toujours interpellée. Actuellement, je suis membre de la paroisse de Moscou, une paroisse qui est internationale où je vois une grande population africaine puisqu'il y a trois populations majoritairement dans cette paroisse, les américains, des femmes qui viennent des Philippines et donc cette population africaine et donc travailler aux côtés de mes soeurs africaines, lire cette présentation, réaliser que plusieurs de ces noms étaient indéniablement des personnes de couleur m'a énormément touchée et et donc j'avais envie de partager ça avec d'autres membres de l'église, partager le fait qu'on a encore des progrès à faire tous, que ceux qui estiment qu'ils ne sont pas racistes se voient manifestement la face parce que c'est tout au long de notre vie qu'on va apprendre à déconstruire tous les stéréotypes dont on a hérité et c'est donc cette présentation que je vous laisse. Sous-titrage ST' 501